et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur pokémon master pour une vidéo sur les nouvelles missions d'événements de la bataille légendaire de crefadé en effet nouvelle chose qui est arrivé avec ce retour de bataille légendaire de crefadé ce sont des missions supplémentaires qui n'y avait pas lors des derniers retours et j'espère qu'on aura des missions comme ça chaque retour parce que elles sont vraiment très intéressantes et pour ceux qui ont déjà fini les batailles légendaires lors de leur première arrivée et qui du coup n'ont rien à faire sur les reruns et bas ça fait toujours quelque chose à faire lorsqu'ils remettent les batailles légendaires et ça fait des cristaux supplémentaires donc c'est très bien on est parti du coup bataille légendaire mission d'événements en cours et je vais parler évidemment de ces missions là dans le bas on en a au total trois vous avez 300 cristaux par mission et 100 cristaux pour avoir accompli toutes les missions ça fait 1000 cristaux c'est pas négligeable et et du coup je vais vous montrer ici dans cette vidéo comment réaliser les trois missions en même temps avec des duos free to play alors il n'y a pas que des duos free to play il y en a deux qui ne sont pas free to play mais ce sont un trois étoiles et un quatre étoiles que vous avez vraiment déjà droppé en masse lors de vos invocations donc ici il n'y aura pas de cinq étoiles et mi-hop obligatoire dans cette vidéo donc on peut qualifier ça quand même d'un petit peu free to play donc on va faire un peu le tour de ces missions et on je vous j'ai ou je vous expliquez un peu comment ça fonctionne donc la première mission ici il va falloir terminer la bataille légendaire combat refaire des trois donc le niveau de difficultés max en utilisant trois duos ou plus qui ont le mot clé une histoire qui viennent de la région du nice et vous ne pouvez pas utiliser plus de 9 duos donc il va falloir faire cette mission et les deux autres avec un maximum de trois équipes de bas de trois duos donc avec un maximum de trois équipes donc ici il nous faut dans ces neuf duos trois duos qui soit de la région du nice en prix tout plaît on en a trois sont très bien donc ça tombe bien on va pouvoir le faire le deuxième c'est du coup même chose sauf que cette fois ci va nous falloir également dans nos devenus dans le 9 duos 3 duos de type insectes et c'est là où on va où on va être obligé d'aller chercher des duos par un duo trois étoiles et un duo quatre étoiles insectes ils sont qui ne sont pas des duos free to play qu'on ne peut obtenir que en invocation donc c'est un petit peu la partie sur laquelle on même si normalement vous devriez tous les avoir une fois si vous commencez le jeu depuis pas très longtemps il se peut que vous ayez pas eu la chance de les dropper mais bon et la troisième mission du coup c'est pareil sauf que là il va falloir évidemment avoir trois traits d'équipe champions dans son équipe j'ai constitué trois équipes de 3,9 duos qui contiennent ces ces trois comme ces trois prérequis donc on a trois duos de type on a trois duos de unis on a trois champions et on a trois duos de type insectes sur ce écoutez on est parti je vais vous montrer comment ça se passe donc on va partir avec une première équipe qui est celle là dans cette équipe là qu'est ce qu'on a on a notre duo de type insectes qui est Hector et dardanian qui est un duo qu'on ne peut obtenir que dans les invocations mais c'est un trois étoiles comme de très fortes chances que vous l'ayez au moins une fois il suffit de l'avoir une fois montez le au moins un petit peu moi je les montais niveau 115 histoire 2 même si c'est pas non plus obligatoire ici va être en première position il va prendre en général deux trois coups et c'est fini tôt voilà derrière on va attaquer avec cette équipe si dans cette équipe là du coup on a les deux duos de type insecte supplémentaire donc on a nos trois duos de type insecte ici violette et masque à drap et le duo et tout plaît complètement de type insecte même chose il n'ya pas spécialement besoin d'avoir son plateau un mois ici les trois sur cinq et j'ai son plateau parce que je joue depuis un petit moment et du coup bas les bonbons arabes il va falloir les utiliser on din et staros c'est bien d'avoir son plateau quand même et du coup ça mescara brut c'est le deuxième duo qu'on a peut obtenir qu'en invocation et c'est un 4 étoiles vous devriez sûrement déjà l'avoir eu dans vos invocations donc même chose ici les niveaux 120 c'est ça peut être utile de le monter quand même donc ici on va voir les deux duos de type insecte et on va également avoir deux traits champions qui sont d'un premier trait champion sur violette et on a un deuxième trait du goût champion sur on digne je crois pas que ça l'escarabruté le trait champion non il n'a pas le trait champion et ensuite de ça on terminera avec la plus grosse équipe qui est du coup celle ci et celle ci on est dans du full free to play et vous allez pouvoir voir également un petit peu ce que donne gétis et qui vous rème en en bataille légendaire et du coup ici on a nos trois duos de la région du nice et on a notre dernier champion qui est du coup l'accès signe et carolina donc voilà donc on a notre radio de type insecte on a notre radio deux types champions et on a nos trois duos deux types qui viennent de la région du nice qui sont les trois duos que vous avez à l'écran ici d'écouter c'est parti je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour réussir facilement cette du coup bataille légendaire avec trois équipes et comment réussir la totalité des missions de la bataille légendaire hop donc ici on va se boeuf on se boeuf qui se boeuf esquive à plus 6 dardanian donc ça peut être intéressant parce que voilà il permet d'esquiver certaines attaques et du coup de tanker un petit peu donc exerneas on l'a mis en deuxième position parce que dans tous les cas le dardanian va se faire au bout d'au bout d'un moment il a sert il va se faire ouvrir voilà il n'a pas esquivé il s'est fait one shot donc derrière c'est que dernier à ce qui reprend le flambeau est ici évidemment on va faire capacité du dos avec le dernier as pour évidemment poser tous les petits boeufs et de fait évidemment notre pingolion et en train de capacité duos ensuite avec pingolion et très important d'arriver à faire au moins une capa du haut avec pingolion à gaulion il va lui falloir son plateau par contre il va lui falloir 3 sur 5 et son plateau voilà il prend quand même quelques petits dégâts et simplement parce qu'il faut qu'ils mettent une grosse capacité du haut là on prend des petits dégâts normalement on devrait pouvoir lancer une capacité duo avant que avant que le dernier as puisse le faire par contre on serait j'ai vu que dalle on vit ou pas on pense qu'on a l'exercie là moi pour l'ancien capacité du haut normalement on devrait pouvoir l'ancien capacité du haut avec du coup pingolion mais là il ya des chances qu'on se fasse pour ça c'est un petit peu one shot voilà bon pour ce one shot c'est pas très grave honnêtement c'est pas très grave si vous arrivez pas si vous arrivez pas à lancer une capacité duo avec pingolion c'est pas très grave ici truc c'est que dardagnan a pas esquivé beaucoup c'est pris un one shot assez vite donc on n'a pas pu charger notre deuxième capacité du haut est vite mais c'est pas trop grave on passe maintenant avec la deuxième équipe du coup il ya du coup celle ci alors petit du coup petit changement peut-être ici dans le but qu'on n'a pas réussi à l'ancien capacité duo avec du coup avec pingolion on est assuré 78% de points de vie et il a déjà lancé deux capacités du haut en face donc il a une détermination à plus 2 il peut être embêtant vous allez pouvoir rapidement one shot cette équipe dans ces cas là vous prenez cette équipe là cette équipe est la plus solide que vous allez pouvoir faire pour faire toutes les missions et du coup ici on est parti alors je vous montrerai le plateau de cuiraine n'a pas quoi c'est particulier accès sur ras le mal du coup pour complètement des boeufs ici notre ami crof adr va falloir le débuff vraiment au max d'un mot l'attaque et la taxe paix ici petite récup ppc sur la crissine qui est très bien donc là on débuff au max on lui met un moins six ans la taxe paix en moins six en attaque physique et on capa duo avec 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 ma jesse pique pour avoir le plus de en détermination vu qu'il est six ex si vous l'avez pas six ex évidemment mettez c'est un carré c'est duo avec l'ac mes signes si vous n'avez pas la question six ex malheureusement j'ai mis ce qui sera le mal normalement j'aurais pu faire le la capacité dresseur sert à rien donc là il a moins six ans d'attac sp moins 6 en attaque physique donc il fait un petit peu moins de dégâts quand même en face le cachet on n'a pas eu de récup ppc sur la capacité dresseur de qui rennes c'est pas trop grave honnêtement et si on va soigner voilà qu'il ram qui fait quand même ses petits dégâts en bas capacité duo avec lui d'ailleurs pas de récup ppc sur la crissine ce qui est dommage là on n'a pas critique qui est également dommage son handicap à duo qui fait quand même ses petits dégâts va falloir capacité duo rapidement parce que là on va prendre assez cher et il est sensible aux attaques physiques en fait à partir de la deuxième moitié de sa barre de vie voilà qu'il n'y a pas du haut ici normalement devrait lui enlever pas sa première barre de vie donc là on va perdre évidemment notre âme image à ce pic on n'a pas eu de récupérer cette caution sur l'acné s'il ne sait pas très très bon on va peut-être être obligé de reset les bons dégâts de notre ami qui rennes du brem plutôt en ce moment ce qu'on n'est qu'à pas du haut ce qu'il n'y a pas du haut avant lui là pour lui enlever sa sa deuxième barre de vie ok et là vous allez voir là c'est du dégât zut trop sympa donc là par contre on va lui réduire au maximum sa son attaque on voit qu'ils s'est rebuff attaque donc ce qu'on va faire c'est qu'ici de façon on va forcément être mis chaos mais il lui reste un peu d'hp et dans ces cas là on va prendre notre troisième équipe et normalement on devrait terminer le combat relativement facilement et on devrait avoir réussi le le défi donc là j'ai pas trop de chance sur les vécu ppc vous avez vu que qui aurait mis la fée largement le caf je ferai d'ailleurs un showcase plus en détail sur sur ce sur ce duo allez on se boeuf ici donc on va prendre capacité duo assez vite va falloir faire attention hop on va harcèlement donc là on va se prendre une capa duo risque de prendre un petit peu de dégâts quand même ça va on a vu on a vu pire quand même un en termes de en termes de dégâts voilà on est une pause par erreur on met le petit petit digotage et faire ses petits dégâts ici et voilà on va faire des c'est idiot avec ici scara brut alors l'avantage qu'on va avoir ici c'est que du coup on est dans sa deuxième moitié de part de vie donc il est sensible aux attaques philippe donc il va prendre pas mal de dégâts avec le scara brut donc là on s'est fait one shot évidemment notre masque à drac c'est pas grave mais voilà derrière scara brut si 4002 en capacité duo et c'est terminé donc là on a réussi les trois missions d'un coup et il n'y a pas besoin de refaire plus alors évidemment il va peut-être falloir que vous vous êtes que vous d'avoir un petit peu de tryhard si vous n'avez pas tous les plateaux etc mais voilà si on a quasiment qu'avec des duos free to play sauf les deux duos de type insectes parce qu'on n'a pas pas du haut de type insectes en free to play mais j'ai pris des trois étoiles et des quatre étoiles comme ça qui sont beaucoup plus accessible que des bios cinq étoiles après si vous avez des duos cinq étoiles et c'est adapté bien entendu mais voilà ici on a une maximum de duo gratuit et et on s'en sort vraiment est bien même si on n'a pas eu beaucoup de chance avec le deuxième run sur les potions de l'acmé singe c'était un petit peu tendu on a vu qu'il y aurait même qui fait des dégâts juste par amineux donc voilà je vais vous montrer maintenant les plateaux du j'aime de certains du ou alors peut-être pas tous donc ici on a le majestique qui est en 1 sur 5 il ya son plateau un plateau quasiment fou le cas évidemment j'ai pris un peu tout un petit peu toutes les cas je suis pas aller chercher cette case là parce que je ne joue jamais avec le soleil donc ça sert absolument à rien j'ai préféré prendre le condensateur 5 voilà qui est pas plus utile mais qui a déjà plus utile voilà pour majestique l'acmé singe même plateau je pense que de façon vous avez dû le voir des centaines de fois ce plateau donc c'est le même c'est classique c'est l'un des meilleurs voire le meilleur sur ce sur ce duo ensuite on a du coup on digne ici qui est en plateau support là tout support accès sur les soins avec les récup ppc sur tout ce qui glisse ensuite on a on a on a on a on a ou sont les autres du haut que j'ai utilisé avec des plateaux il va falloir que j'y trouve mais compliqué je pourrais d'ailleurs perdre et il craint évidemment concerne et à ce signe dernier à ce qui est en plateau comme ceci alors j'ai changé la case donc c'est le très coûte le coach traitement par le réconfort 1 justement pour quand ils ont sa capacité du haut et puisse se soigner voilà ça ça lui ça lui fait un petit peu plus de deux temps qui naissent dans cette dans ces conditions là mais je vais de façon de repasser en coach en coach traitement 2 après donc voilà pour la tannes et glerneas alors ensuite on a qui d'autres comme joe pas on a évidemment le getty c'est cure m qui est qui a un plateau du coup particulier accès sur ral mal ici voilà donc on a ce plateau là donc ici on a le récup ppc sur sa capacité dresseur est intéressant et si on n'a pas eu de récup ppc c'est dommage mais ça permet de monter à plus 3 en critique ce qui est vraiment très très bien ici on a de la récup jauge sur ral mal récup jauge sur ral mal également et ici on a surtout le double diminution de stats veut dire que ral mal au lieu de faire moins en attaque moins en attaque sp il fait moins deux en attaque moins deux en attaque sp donc ça vous permet de placer beaucoup plus vite les débuffes et c'est plus intéressant et ici on a une augmentation de des capacités du duo plus l'attaque spéciale de l'ennemi a été baissé ça tombe bien on va le mettre en 6 en attaque spéciale et de l'autre côté on a la même chose mais cette fois ci avec l'attaque et sur les capacités duo donc c'est pour ça que vous avez vu des capacités duo qui font beaucoup de dégâts parce qu'il est à moins 6 en attaque sp et à moins 6 en attaque donc on a ces deux cases là ils vont venir booster l'attaque l'attaque duo et derrière évidemment gétis et qui aurait même il également un passif celui-ci qui augmente en plus de ça l'attaque en fonction de la vitesse qui a été baissée du duo et je rappelle que au passage que r glaciaire diminue la vitesse à chaque fois de moins un bout d'un moment à force de faire des serres glaciaires il est à moins 6 en attaque moins 6 en attaque sp et et moins 6 en vitesse donc on a triple talent qui viennent augmenter les dégâts des capacités et de la capacité duo c'est pour ça qu'on a fait un petit critique à 19 k1 à un moment donné ce qui n'est pas énorme énorme mais c'est toujours ça de fait pingolion du coup son plateau gel à tg ce clic up son plateau il est plateau orienté capacité duo donc ici vous n'avez pas vu de demande capacité duo mais en termes de capacité duo il aurait fait un petit huit neuf cas à peu près grâce à ces cases là donc il a une case qui va lui augmenter ses dégâts en fonction de la vitesse il a été augmenté la capacité duo de glirnias mais en plus 6 en vitesse donc il est au maximum de sa vitesse donc le boost est au max ici on a même chose encore une capacité duo qui va augmenter ses dégâts en fonction de l'augmentation de vitesse il a eu donc ici c'est sur ses capacités et ici c'est sur sa capacité duo donc on a double case augmentation de dégâts via la vitesse ici on a le récup ppc de on s'active qui est très important il faut avoir un récup ppc dessus pour monter à plus trois en critique et pourra quasiment s'assurer un crit sur la capacité duo si vous arrivez à la faire ici on a un attaque sp sur on s'active qui est pas qui est pas nécessaire si vous avez un buffer attaque sp une petite case d'augmentation des dégâts la capacité duo et une case évidemment de de récup jo sur bulldo ensuite je crois avoir fait le tour des duos qui ont des plateaux dans cette équipe à dans ma scadra donc ma scadra il est obligatoire sont là tout évidemment et moi j'ai un plateau 3 sur 5 qui est celui ci je crois que c'est le plateau qui est proposé sur le discours pokémon master fr ainsi pas de conneries donc ici on a de la reculge sur sur d'insectes on a le premier soin 4 qui est train qui est très intéressant ici je sais pas si on l'a vu pro que je pense pas parce qu'il s'est fait one shot donc on l'a pas vu pro que mais sinon il se serait soigné donc c'est plutôt intéressant le vitesse plus avec une règle ppc la puissance niveau tâche ici le récup ppc sur super sur super cool et le nœud serré qui augmente les dégâts du ligotage donc un plateau un peu axé ligotage je pense qu'on doit pouvoir faire des choses un certainement intéressant avec du coup masquadra notamment sous la pluie 1 ici donc ça sera peut-être une ville de pluie avec lui on verra ça évidemment on verra ça plus tard mais je pense que je testerai un bill de pluie sur sur notre ami crefadé qu'elle fait baisse insectes et voilà donc je pense que c'est tout en termes de duo avec des plateaux parce que évidemment dardanian n'a pas de plateau et scarabrut n'a pas de plateau non plus donc je pense avoir fait le tour des plateaux du ogème des duos qu'on a utilisé dans cette vidéo écoutez j'espère que ça vous aura aidé du moins à faire l'émission si vous êtes vous plaît vous n'y arrivez pas à trouver des duos qui font la paire et bah écoutez voilà un peu comment ça comment ça peut se faire ces trois missions donc là on a fait les trois missions en mission avec trois équipes donc pas besoin de recommencer derrière donc c'est plutôt intéressant écoutez on va rester ici pour cette petite vidéo je vous souhaite à tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao tout le monde